Votre réaction à l'inéligibilité de Bernard Tapie ? Écoutez, c'est une décision de justice qui s'impose à tous, à tous les responsables politiques et qui n'impose aucun commentaire. L'inéligibilité de Bernard Tapie Les autres, ils passent leur temps à dire, ils m'ont doux les uns les autres, ils parlent, ils bavassent. Alors ça, ici, il y en a des parleurs. Des mots qui font mouche. Bernard Tapie est battu de tête, mais l'élection est annulée. Quelques mois plus tard, le voilà élu député de Marseille. Marseille, le patron de l'OM, commence à se faire une réputation. Il a mené l'équipe de football local au succès. Et quand, en 1992, il est fait de liste régional, il n'en porte pas la mise, mais il réalise l'un des meilleurs scores de la gauche. Tapie, député, Tapie, conseiller régional, Tapie vient au ministre, mais quand les ennuis commencent, qu'il est obligé de quitter le gouvernement, on comprend vite qu'il ne faisait pas vraiment partie de la famille. Êtes-vous un ministre homme d'affaires ? Tapie n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, c'est tout. Je ne suis pas issu de cette... Mais surtout, je ne souhaite pas que le parti s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre de cette manière-là. Tapie reviendra au gouvernement. Tapie échappera au naufrage de la gauche en 1993. Et en 1994, avec un radicaux, il talonnera le PS avec plus de 12%. L'objectif de l'ancien patron de l'OM, c'est d'être la mairie de Marseille, une mairie qui partait toujours à l'air. Ne vous y fiez pas, le bureau national de ce mercredi, rendez-vous hebdomadaire des socialistes, n'est pas comme les autres. Ce qui change, c'est qu'avec le retrait de Jacques Delors, le parti n'a plus de candidat. Et quel candidat ? Celui qui aurait pu gagner. Alors ce soir, il y a ceux qui disent qu'il faut garder son programme et donc rester sur son image d'ouverture. Et ceux qui veulent un candidat plus marqué à gauche. Jusqu'à présent, chaque fois que j'ouvrais la bouche, on me disait non, non, Delors, Delors, on ne pouvait pas parler. Donc maintenant, on peut parler. Mon point de vue, c'est qu'il faut que nous ayons un candidat commun au plus grand nombre possible de force de gauche. Si à un moment donné, toute la France s'est tendue vers Jacques Delors, c'est qu'il quand même, il répondait à la situation politique française et que les Français voyaient en lui une solution à la crise. On a passé trois mois autour d'un éventuel candidat. On peut passer quelques semaines autour de possibles candidats au pluriel. Et après, on en aura un et un seul. La tâche s'annonce difficile. Alors ce soir, les socialistes restent prudents. Aucun nom n'a été avancé. Simplement, la direction a tranché. Le candidat socialiste défendra le programme du parti présenté au congrès de Yévin et pas celui de Jacques Delors. Aujourd'hui, la page est tournée. Je pense que maintenant, le candidat ou la candidate soutenue par le parti socialiste s'inscrira plus naturellement dans la motion de Yévin, c'est clair. C'est fin janvier que le suspens se prendra officiellement fin lors d'une convention extraordinaire. La péniche n'a pas levé l'ancre et c'est donc dans une sérénité sans vagues, à l'abri des curieux, que près de 280 parlementaires RPR ont partagé un avarin d'agneau et beaucoup d'espoir pour la victoire de Jacques Chirac. A la sortie, coup d'à coude, les compagnons avaient du cœur au ventre et le moral en coup. Super sympa. Pourquoi ? Parce que tout le monde était là, Chirac a fait un très bon discours, on a bien déjeuné ensemble et finalement on a bien ri. C'était très sympathique. On s'aperçoit qu'il y avait toute une catégorie de parlementaires qui étaient là, qui n'ont jamais pris la parole, mais qui sont solidaires et qui veulent avant tout un débat de fond. Et ça change des quatre ou cinq mêmes qu'on entend tout le temps, qui ont toujours des saloperies à dire sur les autres, mais qui n'abordent jamais le fond. Et aujourd'hui, il y avait une véritable union, une véritable communion entre tous ces parlementaires qui étaient là. Et pourtant, les baladuriens, eux, manquaient à l'appel. Ils n'avaient pas voulu s'embarquer sur ce bateau. On ne sait même pas s'il y a des baladuriens, parce que quand on voit ce rassemblement fraternel, moi j'espère que la candidature du premier ministre ne viendra pas briser cette unité et cette fraternité. Ah, j'adore ces navigatures tranquilles. Oui, décidément, ils étaient tout à fait contents les uns des autres. L'hypothèque de leur lever, les Chirakiens rejettent désormais l'argument du rempart baladur. Et Jacques Chirac l'a expliqué aux siens, avec ceux qui depuis le début se sont engagés à ses côtés, il est parti pour rassembler. C'est parti. Carcassonne, une terre socialiste depuis 1950. Mais en 1983, le RPR Raymond Chéza décroche la mairie, puis la conserve lors des dernières municipales. Nouvel objectif, garder son fauteuil, mais la prochaine campagne se fera sans le financement des entreprises. En 1989, le montant de notre campagne municipale n'a été abondé que par 30% par des sociétés privées. Et ce, uniquement à leur initiative et sans notre demande. Si demain nous n'avons pas ce financement, nous en passerons. Le plus souvent, les chefs d'entreprise étaient davantage dans l'obligation de succomber à des pressions que parce qu'ils étaient eux-mêmes demandeurs de telles interventions. Alors aujourd'hui, tout le monde approuve officiellement l'adoption de la proposition de loi. Trop d'affiches dans le passé et l'image de candidats qui semblaient primés sur le véritable message politique. C'était celui qui faisait la plus belle photo, qui en mettait le plus, qui faisait le plus beau journal électoral, etc. C'était l'escalade. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup trop de gens qui sont exclus pour qu'on puisse se permettre de dépenser autant d'argent sur une situation médiatique, je dirais. Lors des prochaines échéances, le maire sortant compte faire la différence sur son bilan. Son adversaire socialiste reçoit l'appui des communistes. Ensemble, ils envisagent une campagne sur le terrain. Côté financement, peu de crainte, mais l'espoir d'une forte participation des militants. Je compte sur la responsabilisation des citoyens, sur la prise de conscience des militants, et je crois pouvoir compter sur les uns et sur les autres. Seule certitude, la réduction des budgets devrait éviter un excès d'affichage et préserver la beauté du site. Partir, fuir Grozny au plus vite, pour ces hommes trop âgés pour se battre, ces femmes, ces enfants, rester ici signifie courir le risque de mourir. Car la guerre se rapproche à grands pas de la capitale. Et cette nuit prend fin l'ultimatum imposé par Moscou au Tchétchène pour qu'ils déposent leurs armes et renoncent à leur indépendance. Si c'est la guerre, alors il faut se battre en trompe, dit ce père de famille. Il ne faut pas qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. Seule issue possible, les montagnes du Caucase. La route du sud est l'une des rares qui ne soit pas encore tenue par l'armée russe. Mais il faut faire vite. Circuler où que ce soit, c'est toujours prendre un risque. Aujourd'hui, c'est au nord et à l'ouest que l'on se bat. Face à l'énorme supériorité russe en hommes et en matériel, les Tchétchènes font de la résistance. Une guerre de partisans. Parfois, comme ce matin, ils parviennent à toucher l'un de ces appareils. Le pilote blessé a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Ses deux compagnons n'ont pas eu le temps de s'échapper. Ils ont été abattus alors qu'ils couraient vers les bois. La guerre ne fait que commencer. Pourtant déjà, après les premières 48 heures de réels affrontements, Grozny retient son tout. Il y a bien sur la place de l'indépendance les éternels anciens qui rappellent la lutte ancestrale des Tchétchènes contre l'occupant russe et exhortent les plus jeunes à se battre en héros jusqu'à la dernière cartouche. Mais ailleurs, c'est le silence qui frappe. Ses visages fermés, la glace et la boue qui rendent hasard de le moindre pas, ses bras zéros autour desquels on se réchauffe avant de retourner dans un appartement où il ne fait guère plus que quelques degrés. Le marché, quasiment désert. Quelques provisions venues d'on ne sait où et pour combien de temps encore. Et puis les chiens errants que leur maître d'hier ont abandonné jusqu'à des jours meilleurs. La stratégie du président de Tchétchènes semble être d'attirer les chars russes jusque dans la ville où ils seraient évidemment plus vulnérables. Celle des russes consiste apparemment à encercler au plus tôt Grozny, la capitale, et mettre le général Doudaïev devant le choix suivant, la reddition ou la perspective d'un siège long et inévitablement meurtrier. A gauche, un américain, Ron Brown, secrétaire au commerce de Bill Clinton. A droite, John Major. Sonner trompette pour vendre l'Irlande du Nord aux investisseurs japonais, coréens ou américains, les britanniques ont bien fait les choses. En conviant un parterre de PDG, de banquiers, le temps d'un gala et d'une conférence à Belfast. Dehors, on ne porte pas le smoking, mais l'on conteste. Les catholiques républicains du Sinn Féin, branche politique de l'Ira, n'ont pas été invités. Ce conseiller municipal du Sinn Féin explique qu'il est venu convaincre des délégués américains de le suivre. Parce que, dit-il, la réalité de Belfast n'est pas ici, dans cet hôtel de luxe. Le vrai visage de Belfast, des Falls, le quartier catholique, le voici. 25% de chômeurs, alcoolisme, misère, guerre des berceaux, immeubles délabrés. Et il a gagné le conseiller municipal. Deux très riches américains de New York l'ont suivi. A eux deux, ils pèsent 50 milliards de dollars. Ce sont les gérants de la plus grande caisse de retraite des Etats-Unis. Ils cherchent des placements, cela tombe bien, le temps de construire, disent les affiches. Le but de notre visite, c'est de faire savoir que les investissements américains iront là où la population participera au projet. Car ce sont eux qui ont le savoir-faire, qui connaissent la meilleure façon de créer des emplois. Si nous fournissons l'argent, à eux de le gérer, de s'impliquer. Et les projets ne manquent pas. Comme ici dans ce comité de quartier qui fait de la formation pour adultes, de la garde d'enfants et gère un réseau de taxis communautaires. Attentifs, ils écoutent nos milliardaires, enregistrent et promettent avant la photo souvenir. D'origine irlandaise, ils sont catholiques. Mais ils ont tenu à se rendre à Schenkelwald, fief des protestants. Parce qu'il y a deux communautés qui étaient en conflit. Il faut qu'elles comprennent qu'elles ont des besoins identiques et surtout besoin l'une de l'autre pour s'en sortir. Si cette paix marche, il faut que le développement économique soit désormais partagé. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Pour faire tomber les barrières, les descendants des immigrés d'hier sont prêts à l'assumer. Voici l'équivalent d'un moteur de Formule 1 dans le monde informatique, le microprocesseur Pantheon. Cette puce reçoit un nombre considérable d'informations, les traites et donnent des ordres à l'ordinateur. Le Pantheon est fabriqué par Intel, géant américain du secteur. 83% du marché des microprocesseurs sont dans ses mains. Un peu comme si un constructeur de moteur équipait 83% des voitures qui rouvent dans le monde. Le problème, c'est que la puce Pantheon a un défaut. Dans certains calculs très pointus, il peut commettre des erreurs sur la cinquième décimale. IBM décide d'arrêter ses livraisons d'ordinateurs qui ne fonctionnent. Mesure exceptionnelle, confrontation du fournisseur et du client. Seuls des physiciens ou des mathématiciens qui travaillent sur des noms d'une façon extrêmement pointue peuvent en effet éventuellement rencontrer ce problème. Mais pas du tout les gens qui sont dans des utilisations classiques, bureautiques. Le risque risque d'intervenir une fois tous les 27 000 ans. Quelqu'un qui manipule un tableau de chiffres relativement important, et ça arrive dans pas mal d'applications, d'entreprises, pourrait rencontrer ce type d'erreur tous les 24 jours en moyenne. Donc le problème n'est pas de dire quel est le risque, si il y a plus de risque ou moins de risque. Le problème est donc, même si on a une différence sur le risque, c'est de corriger la cause d'erreur. Un problème tous les 27 000 ans ou tous les 24 jours, confusion. En pleine période d'achat de fin d'année, l'affaire tombe plutôt mal. Le consommateur moyen, qui ne s'y connaît pas trop en informatique, risque tout simplement de reporter son achat. Tous les constructeurs sont concernés. Plusieurs font remarquer qu'IBM s'apprête à sortir son propre processeur dans quelques mois. De là à dire que la manœuvre est commerciale, personne n'a voulu le dire officiellement devant la caméra. On savait au Guédalré, un village proche de La Rochelle, qu'Irène Boulineau avait des problèmes. Cette directrice de maison de retraite vient d'être mise en examen pour violences habituelles sur personnes vulnérables, en clair des personnes âgées et exercice illégal de la médecine, alors qu'elle possède un diplôme d'aide soignante. C'est donc un établissement qui était autorisé pour cette personne, qui en reçoit 18. Donc les locaux, la restauration, le personnel, tout ça n'était pas dimensionné pour recevoir ce genre de population. Et les conditions de l'hébergement de ce fait étaient totalement insatisfaisantes. Il y avait des personnes qui étaient dans des chambres, qui étaient en fait des lieux de passage. Il y avait des personnes qui étaient sous des combles, donc ce n'était pas acceptable. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Les pensionnaires, âgés de 60 à 96 ans, ont été placés dans d'autres établissements, au grand étonnement de certains de leurs proches. Moi, je n'ai jamais pu aller voir sa chambre. D'après le fils, elle était très bien, elle était dans une jambe de lit. Et la nièce de Paris qui est venue la voir, elle a forcé la porte et puis est allée dans la chambre. Elle a accouché dans une pièce où il n'y avait pas d'air à Sion. Et elle, c'était trois personnes accouchées dans cette pièce. Irène Boulineau accueillait ses pensionnaires pour 5 à 6 000 francs par mois. Elle est aussi accusée d'avoir attaché certains d'entre eux à leur lit. Ces gens-là, il faut les protéger. Et soit vous leur donnez des médicaments pour dormir, et puis alors là, comme je vous le disais, c'est fichu. Soit, eh bien, on continuait un traitement de surveillance la nuit, et en plus, on leur mettait une attache. C'est vrai que ces attaches, c'est des bandes. C'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais je ne connais rien d'autre. Si ces personnes âgées étaient vraiment maltraitées, on peut se demander pourquoi leurs familles, prévenues à deux reprises par la DAS, ne les ont pas retirées de cet établissement. Voilà 32 ans que la terre n'avait pas tremblé à ce point dans la vallée de la Maurienne. À l'exception de quelques cheminées tombées des toits, de quelques plâtres fissurées, le séisme n'a pas fait de dégâts, et la population, quand elle l'a ressenti, n'a pas cédé à la panique. Nous, ça branle un petit peu les échafaudages, donc on n'a rien senti, mais mon fils qui est descendu tout à l'heure a vu les casseroles, et puis on a une petite vitrine où on a des pierres dedans, et ça a bougé. La baie vitrée a tremblé. On a eu l'impression que c'était un banc d'avions. Il est 10h ce matin, la secousse ne dure que quelques secondes. Immédiatement, les capteurs de l'observatoire de Grenoble en mesurent l'ampleur et en localisent les pissants. Nous l'avons localisé très précisément sous le plateau des Glières, ici, en Haute-Savoie, environ 9 km au nord de Tônes. C'était un séisme de magnitude de l'ordre de 5. Il a été ressenti jusqu'à Grenoble et jusqu'à Lyon. Si réplique il y a, elle sera de faible magnitude, préviennent les spécialistes. Seuls persistent donc des risques d'avalanche, en attendant le prochain séisme. Dans cette famille-là, il y a 7 enfants, faits maison, comme disent les cobaynes. Quand le petit dernier a eu 11 ans, la porte s'est ouverte et ne s'est plus refermée. 8 autres enfants ont été recueillis. Tous ont une histoire et une origine différentes. Enfants handicapés, enfants martyrs, enfants de pays en guerre qu'il faut sauver. Moi, j'étais allé en Indochine, je me sentais un petit peu... J'avais des liens, au fond, avec ces pays. Lorsqu'il y a eu des appels pour demander des familles qui accueillent des réfugiés, on se sentit concernés. Et nos enfants, les premiers, ont dit, mais pourquoi, au fond, on ne s'inscrirait pas pour en recevoir ? Rachana et Seripiap ont 8 et 10 ans lorsqu'ils arrivent de leur camp, où ils ont été torturés par l'Ekmer Rouge. Deux ans plus tard, Jérôme est adopté, puis Emmanuel, 15 ans, arrive de Grèce, Stéphane, d'une famille d'accueil qui le martyrise. En 1987, Georges et Dany se réfugient aussi chez les Kobèles. Ils ont quitté le Liban en guerre. Enfin, Séraphine cherche une famille. C'est une jeune béninoise qui souffre d'une grave maladie des reins. Il y a des jours, je me dis, c'est comme si j'ai toujours vécu ici. Et je ne sais pas, je me sens à part entière incluse dans la famille, intégrée, parce que les autres soeurs et frères, c'est marrant. Il n'y a pas eu de grande fanfaronnade, de grands coups d'éclat. Il y a un coup de téléphone et puis une réponse à donner assez rapidement. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui arrive ou plusieurs qui arrivent. Et puis la première fois où on les voit, c'est toujours très émouvant. Et puis après, ils sont là. Et le jour où ils ne sont plus là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ils sont encore là, quoi. Les Kobèles ont adopté certains enfants. Les autres sont sous leur tutelle légale. Ils n'ont jamais touché d'aides financières autres que les allocations familiales. Mais pour eux, accueillir, c'est aussi savoir laisser partir. Sept ans après leur arrivée, Rachana et Seripiap ont rejoint leurs parents, réfugiés aux Etats-Unis. Georges et Dany sont retournés au Liban. Les séparations sont douloureuses. Les retrouvailles devraient faire. L'amour, ce n'est pas comme un gâteau. Oui, l'amour, ce n'est pas comme un gâteau qu'on coupe en 4, en 8 ou en 12. Qu'on soit à 4, qu'on soit à 8, qu'on soit à 12, il y a toujours autant d'amour et même plus d'amour pour chacun. Si on coupe un gâteau en 12, les parts sont plus petites. L'amour, on ne peut pas le couper. L'amour, on ne peut pas le couper. De toute façon, les parts sont toujours égales. Et lancé, avec sa longue façade vitrée, le futur siège de France 2 et de France 3 est bien dans la manière de Jean-Paul Viguier, pour qui l'architecture est l'art de rendre la matière transparente. Le siège de France Télévisions sera construit au sud-ouest de Paris, sur la rive gauche, au bord de la Seine. Le terrain est situé entre le boulevard extérieur et la ligne C du RER. Le bâtiment, prévu pour accueillir 2300 personnes, est construit sur plusieurs niveaux. En bas, les plateaux des deux chaînes. Une rue intérieure dessert les studios et toute la technique. Au-dessus, les rédactions qui pourront, comme ici, avoir une vue sur la Seine. On construit pour nous, pour nos successeurs, et que pendant des années, ce bâtiment extraordinaire va représenter la télévision publique. Et je me fais une très haute idée de la télévision publique. Jean-Paul Viguier, ici devant le jury de France Télévisions, a construit plusieurs sièges de grandes entreprises. Mais il est surtout connu pour avoir réalisé le pavillon de la France à l'exposition internationale de Séville. C'est une aventure pour moi assez merveilleuse, parce que ça me met en contact avec un monde que j'aime, qui est celui de l'image. Et j'y trouve de très nombreux liens avec mon métier. Moi aussi, d'une certaine manière, je fabrique des images aussi avec mes bâtiments. Le siège de France Télévisions devrait coûter un peu plus d'un milliard de francs. Il sera terminé fin 98. Les chemins de traverse pour garder les pieds sur terre, Jean-Louis Aubert s'offre une tournée retour aux sources pour fêter la sortie de son album live. Peu de pubs, des prix d'entrée inférieurs à 100 francs, des lieux de petite capacité. Que ce soit chez Paulette, à Toul ou à l'Erotica, à Paris, les concerts jouent la carte famille. Sur scène ou dans la salle, le plaisir d'être entre amis. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. De nous jeter à l'eau. Page de tournée dans un album commun vieux de 25 ans. Daniel Roux à la basse, Richard Colenca à la batterie, avec Jean-Louis. Ils se sont connus à 17 ans, c'était avant téléphone, le groupe s'appelait Molina. On était tous les trois sans se connaître au même concert d'Eau, au Théâtre des Champs-Elysées, quand il jouait Tommy. Et on est tous les trois sortis sans se connaître en se disant, nous on va faire de la musique. Et on s'est rencontrés après. Qu'est-ce qui pousse ? Les gens, la musique, le plaisir, ça c'était vraiment là, on est parti pour se faire plaisir. En se disant, si on se fait plaisir à nous, ça va certainement faire plaisir à quelques-uns. C'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main, tu as l'étonnateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin. Ah, c'est du... Quelques coups de téléphone où l'on répond toujours présent, de la générosité, avec cette formule, petite salle pour cœur gros comme ça, Jean-Louis Aubert rend hommage à son public et il lui dit... Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que vos chevelures nuits. Et pourtant, c'est toujours moi qui vous suis. A bientôt. Tout Marseille attendait la nouvelle, elle est tombée ce soir à 19h28. Bernard Tapie mit personnellement en liquidation judiciaire. Conséquence, le député radical va perdre ses mandats électoraux au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Première réaction à chaud dans un bar de la cannebière, la stupéfaction sur tous les visages. Le commerce de Paris a rendu sa décision ce soir après avoir entendu Bernard Tapie. Il pourra se présenter, mais sûr. Il y a tout le monde qui est pour lui. Pour l'instant, il n'a plus le droit de par le tribunal. Mais plus tard, oui. Vous pensez qu'il va faire appel ? Ah oui, largement, oui. Les Français, les Arabes, tout le monde aime Bernard Tapie. Mais le tribunal est interdit de se présenter. Ah bon ? Il faut faire appel. Vous mettez un peu d'eau. Voilà. Vous en pensez quoi ? Vous mettez un peu d'eau. Il faut faire appel. Voilà, il faut faire appel. Donc à mon avis, il va bien trouver une combine pour effacer tout ça, quoi. Et pour pouvoir se présenter. Il doit bien avoir ces ressources-là, quoi. Après tout ce qu'il lui a fait, il va bien pouvoir se sortir de là. Vous pensez que ce serait bien pour Marseille qui se présente ? Oui, bien sûr. C'est lui qui fait le niveau de Marseille, avec l'équipe.